... Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux merveilles de l'ingénierie et aux pouvoirs transformateurs de la technologie. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la Turquie, un lieu où l'histoire ancienne et l'innovation moderne se rejoignent de manière spectaculaire. Nous abordons des projets révolutionnaires qui non seulement transforment le paysage turc, mais rétablissent également des références mondiales. Si vous êtes passionné par la façon dont des projets d'ingénierie ambitieux peuvent révolutionner les sociétés et les économies, vous êtes au bon endroit. Assurez-vous d'être abonnés et partons ensemble pour ce voyage palpitant. Niché dans les vallées luxuriantes de la province de la mer Noire d'Artevin, le barrage de Yusufli témoigne de l'ambition et de la puissance technologique de la Turquie. Ce n'est pas une construction ordinaire, c'est un géant de l'hydroélectricité qui deviendra le barrage le plus haut de Turquie et le septième plus haut du monde. Avec une hauteur impressionnante de 270 mètres, ce barrage voûte en béton est une merveille moderne, surplombant de nombreux gratte-ciels par sa grandeur. Mais que faut-il pour construire un tel Titan ? Depuis sa création le 21 décembre 2012, le projet est un point focal de l'excellence en ingénierie. Imaginez ceci, plus de 4 millions de mètres cubes de béton coulé, formant une structure colossale qui promet de générer 1,9 milliard de kilowattheures d'électricité chaque année. Assez pour alimenter 650 000 foyers, transformant le paysage énergétique de la région. Pourtant, l'histoire du barrage de Yusufli est aigre douce. Alors que nous nous émerveillons de son ampleur, nous nous souvenons de la ville de Yusufli, destinée à être engloutie, un témoignage poignant des sacrifices faits au nom du progrès. Ce barrage, faisant partie d'un plan plus large de construction de 13 barrages le long du fleuve Kuroki, représente un voyage transformateur vers l'énergie hydroélectrique, montrant la détermination de la Turquie à exploiter durablement ses ressources naturelles. Passant des barrages imposants aux ponts enjambants, l'ambition de la Turquie atteint de nouveaux sommets avec le pont Sanacal 1915. Imaginez un pont suspendu si vaste qu'il bat non seulement des records, mais relie aussi des continents. Avec une portée centrale de 2023 mètres, il se dresse comme un symbole de la puissance de l'ingénierie, revendiquant le titre du pont suspendu le plus long du monde. Mais le pont Sanacal 1915 est plus qu'un simple recordman. C'est une artère vitale, réduisant considérablement les temps de déplacement et servant de nouvelles artères économiques pour le pays. Le pont réduit le temps de trajet entre les côtés européens et asiatiques de la Turquie d'une heure et demie à seulement six minutes. Pensez à l'impact sur la vie quotidienne, sur le commerce, sur le tourisme et sur l'environnement. La construction du pont est une saga d'innovation et de résilience. Des profondeurs des Dardanelles, où des caissons étaient ancrés à 40 mètres de profondeur, aux hauteurs vertigineuses de ces tours, dépassant la tour Eiffel à 318 mètres, chaque aspect du pont Sanacal 1915 est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Cette merveille n'est pas seulement construite pour résister à l'épreuve du temps, elle est conçue pour défier les forces de la nature. Dans une région connue pour son activité sismique et ses vents forts, le pont intègre des technologies de pointe et des principes de conception pour assurer sa durabilité et sa sécurité. Le parcours de construction du pont Sanacal 1915 est une narration des défis surmontés. Utilisant environ 162 000 kilomètres de fil et 296 câbles en acier, les ingénieurs ont tissé un réseau de forces et de flexibilité capables de supporter la portée immense du pont tout en tenant compte des forces environnementales en jeu. L'échelle des matériaux utilisés est stupéfiante, assez pour faire le tour de la terre quatre fois. Ce pont n'est plus qu'un exploit d'ingénierie, c'est un catalyseur de croissance économique. En connectant de manière plus efficace les parties européennes et asiatiques de la Turquie, le pont devrait économiser au pays environ 415 millions d'euros par an rien qu'en émissions de carburant. Les effets en cascade de ces économies sont vastes, de la réduction des embouteillages et de la pollution à l'amélioration de la circulation des biens et des services entre les continents. Le pont n'est pas seulement une structure physique, c'est un pont vers un avenir plus connecté, efficace et durable. Le barrage de Yusufli et le pont Sanakal 1915 sont tous deux des piliers de la vision de la Turquie pour un avenir durable et prospère. Le barrage de Yusufli, avec sa production d'énergie hydroélectrique, devrait ajouter plus de 221 millions de dollars à l'économie chaque année. C'est un exemple frappant de la manière dont les projets d'énergie renouvelable peuvent stimuler la croissance économique tout en abordant les préoccupations environnementales. La construction du barrage a non seulement créé des milliers d'emplois, mais promet également d'être une source à long terme d'énergie propre, réduisant l'empreinte carbone du pays et contribuant aux efforts mondiaux contre le changement climatique. Le pont Sanakal 1915, quant à lui, représente un saut dans le développement des infrastructures. En facilitant le passage entre les continents, le pont est sur le point de révolutionner le transport et la logistique dans la région. L'impact économique positif attendu sur l'industrie turque est substantiel, avec des estimations suggérant une augmentation du PIB et la création de milliers d'emplois. Ce projet démontre comment les investissements dans les infrastructures peuvent stimuler le développement économique, améliorer la qualité de vie et renforcer la compétitivité d'une nation sur la scène mondiale. Derrière le béton et l'acier de ces projets monumentaux se cache une histoire d'efforts humains, de résilience et de vision. Des milliers de travailleurs, d'ingénieurs et de planificateurs ont versé leurs compétences et leur dévouement pour concrétiser ces rêves. C'est un rappel qu'au cœur de chaque réalisation technologique se trouve une équipe de personnes animées par un objectif commun, repousser les limites de ce qui est possible. Tout en célébrant ces réalisations, il est également important de traiter des considérations environnementales liées aux projets de construction à grande échelle. Le barrage de Yusufli, par exemple, bien qu'étant une merveille d'ingénierie, soulève des questions sur son impact sur les écosystèmes locaux et les communautés. C'est un équilibre délicat entre exploiter les ressources naturelles pour le bénéfice humain et préserver l'environnement. Des projets comme ceux-ci servent d'études de cas dans la conversation mondiale en cours sur le développement durable, soulignant la nécessité de solutions innovantes qui minimisent les empreintes environnementales. De plus, la submersion de Yusufli représente plus qu'une simple transformation physique, elle signifie un changement culturel et social profond. Alors que nous avançons avec de tels projets, préserver le patrimoine et les souvenirs des lieux et des communautés touchées est aussi crucial que les exploits d'ingénierie eux-mêmes. C'est un rappel poignant des sacrifices qui sous-tendent le progrès, nous exhortant à nous souvenir et à honorer le passé même en regardant vers l'avenir. Les merveilles de l'ingénierie de la Turquie, en particulier le pont Sanakal 1915, se dressent comme un phare d'inspiration pour les pays du monde entier. Elles illustrent le potentiel transformateur des projets d'infrastructure, non seulement en termes de connectivité physique, mais aussi en favorisant la croissance économique, en améliorant la qualité de vie et en comblant les fossés culturels. Le pont est un symbole d'unité, une manifestation physique de l'idée que les obstacles peuvent être surmontés avec détermination et ingéniosité. Alors que nous contemplons l'avenir, les histoires du barrage de Yusufli et du pont Sanakal 1915 nous encouragent à rêver plus grand. Elles témoignent du rôle de la Turquie en tant que creuset de l'innovation, mêlant la sagesse ancienne à la technologie moderne. Ces projets ne sont pas la fin, mais plutôt le début d'un voyage vers un monde où la durabilité, le progrès et l'ingéniosité humaine convergent pour créer un héritage que les générations futures pourront bâtir. Nous vous invitons, nos téléspectateurs, à vous engager avec ces histoires au-delà de l'admiration pure. Discutons des dimensions éthiques, environnementales et sociales de tels projets. Partagez vos réflexions sur la manière dont nous pouvons trouver un équilibre entre le développement et la durabilité, et ce que ces exploits d'ingénierie nous apprennent sur la manière de relever les défis de notre époque. En concluant cette exploration, nous sommes laissés avec un sentiment d'émerveillement et une multitude de questions sur le chemin à suivre. Les merveilles de l'ingénierie de la Turquie sont un chapitre dans la plus grande histoire du progrès humain, une histoire dont nous faisons tous partie. Vos pensées, vos idées et vos discussions enrichissent ce récit, nous aidant tous à envisager un avenir où l'innovation sert l'humanité et la planète en harmonie. Merci de nous avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, continuez de repousser les limites et d'explorer les merveilles qui se trouvent juste au-delà de l'horizon. Sous-titrage ST' 501